Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. A 8 heures de route d'Abidjan, se trouve le village de Trin-les-Diapleux. Ce petit village abrite depuis 1983 une structure d'accueil psychiatrique aux méthodes uniques, dont peu ont entendu parler, presque cachés, et qui pourtant à l'ombre des regards, changent la vie de centaines de familles chaque année. Le centre d'accueil psychiatrique Victor Wally. Un centre qui privilégie une approche plus humaine du traitement psychiatrique. Ici, pas de mur pour retenir les malades. Ils sont libres de leurs mouvements. Ici, les soignants ne portent pas de blouse. Ce matin-là, nous assistons ici à ce qu'on appelle le Quamam, l'un des piliers de la méthode de soins du centre. Quamam, qui veut dire quelles sont les nouvelles en Yakouba ? Avant, ils ne dormaient pas. Ils faisaient des trucs. Moi, j'étais étonnée. Des fois, ils prennent des habits pour dire, « Qui t'a donné mon habit ? » Et puis, ils prennent et mettent dans son sac. Je suis étonnée, je suis assis, je le regarde seulement. Et tout ça, là, il a tout laissé. Il y a des fois, à 5 heures du matin, il prend le seau pour aller puiser de l'eau. J'ai dit, la pompe est fermée. Il se retourne. Il vient, il tourne dans… Il tourne au village, il ne fait rien. Il vient, il s'assoit, il s'efface. Il ne reste pas tranquille ? Ici, chaque jour, les malades et leurs familles se retrouvent en compagnie des soignants pour échanger et partager leurs expériences, leurs peines, leurs angoisses ou leurs joies. Une méthode inspirée des traditions d'accueil africaines. C'est une réunion au cours de laquelle on essaie de responsabiliser les patients qui sont là et de leur donner la parole. Parce que ceux qui arrivent, il y a d'autres qui arrivent, qui n'arrivent pas à s'exprimer et au cours de cette réunion, on leur pose des questions, on les pousse, on essaie de les booster pour qu'ils puissent, pour les amener à parler en public. Ça nous permet aussi d'avoir d'autres éléments pour compléter les dossiers. Parce qu'au cours de la consultation, il y a des éléments qui ne ressortent pas là-bas. Et ici, comme c'est comme, c'est sous forme d'une petite causerie au fait, donc il y a des choses qui ressortent au cours de cette réunion-là. Donc voilà un peu l'importance de réunion du Kouamam. Vous êtes d'accord pour l'écoute musicale ? On va voir les vrais danseurs-là. Bon ben, disons à 16h30 alors. Face aux troubles que présentent leurs proches, les familles arrivent souvent désemparées. Mais ici, elles trouvent une oreille attentive. Cette mère et son fils sont arrivés au centre, il y a à peine quelques heures. Espoir, 16 ans, présenteraient des troubles hallucinatoires depuis maintenant 4 ans. Pourquoi vous êtes venu chez nous ici aujourd'hui ? Quel est le motif de votre arrivée ? Non, c'est mon enfant là qui est malade. Quand vous dites qu'il est malade, votre enfant est malade, de quoi il souffre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son comportement ? En tout cas, qu'est-ce qui vous paraît anormal ? Voilà, pour que vous le conduisez ici. Qu'est-ce qu'il fait qu'il vous semble un peu bizarre au niveau de son comportement ? Son oncle dit souvent qu'il parle seul. Aujourd'hui, où vous êtes assis ? Est-ce que vous avez souvent l'impression qu'il y a des choses qui vous parlent ? Il parle seul, mais il y a l'impression qu'il y en a deux. Quelqu'un me parle et je lui réponds. Au bout d'un personne. A l'heure où nous sommes en train de discuter, est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle. Ça te parle, ça te dit quoi. A l'heure où nous sommes, ça te dit quoi. Bon, ça me dit qu'il... Bon, ça me dit qu'il... Ça me dit qu'il... Bon, ça me dit qu'il... Ça me dit qu'il y a des amis. Deux. Pour aller donner mes amis. D'aller donner tes amis. D'aller donner tes amis. S'assoir. L'entretien entre espoir et les soignants va permettre de révéler sa consommation de drogue. Du cannabis, mais aussi du tramadol en grande quantité. Plus d'une dizaine de comprimés par jour. Des substances qui sont souvent à l'origine de psychoses. Pour l'aider, l'équipe médicale propose un sevrage en hospitalisation. Voilà. Donc moi, je vous propose de rester ici. Voilà. Pour qu'on puisse faire le suivi pendant un mois. Voilà. En tout cas, ce sacrifice, je vous le demande. Voilà. Parce que c'est pas facile, hein. Mais... C'est notre petit... Voilà. Faut qu'on l'aide. Voilà. Dans la vie, les erreurs, ça arrive, hein. Tu peux commettre une erreur. Maintenant, arrivé, moi, tu regrettes, tu dis... Mais il faut la volonté, il n'est pas encore ta... Du moins, vous avez dit qu'il y a un voyage qui est prévu. Donc, on va les dire pour nous cliquer dans ce problème-là. Voilà. Vous avez compris, non? Moi, c'est mon souhait. Voilà. On venait, même, on venait rester. Mais la manière, il nous a expliqué, là. Oui. C'est ça, il dit ça. Si c'est ça, c'est qu'on peut partir. Non, il faut en rester. Nous, on va à l'activité... Le centre Victor Wally est né d'une collaboration entre le village de Train-les-Diableux et la Clinique de la Borde à Paris. Les soignants, qui sont souvent originaires du village même, ont été formés pour écouter et prodiguer des soins aux patients. Parce que lui, au village, étant ici, il avait peur. Il dormait avec lui et puis il dormait pas. Maintenant, comme Dieu joue de cela, il dorme lui aussi vraiment. Il dorme bien maintenant. Au cours de réunions où il se retrouve régulièrement, chacun d'entre eux partage des informations essentielles sur les malades dont ils ont la charge. Quelle est son évolution? Bon, ce matin, il nous a parlé précisément, calmement. Et puis bon, pas comme d'habitude. Oui, vas-y, vas-y. Oui, il déconne, il crie. Ce matin, il est posé. Il est posé, en tout cas. Il a bien dormi. Ces informations permettent ensuite aux équipes médicales de suivre l'évolution des cas et mieux ajuster la prise en charge. Ce qui est important ici, dans l'ambiance du centre, c'est que toute l'équipe est concernée par le soin des patients. Et donc, quelquefois, il y a quelqu'un qui va s'entendre mieux avec un des patients, avec des membres de sa famille, va se poser avec eux pour discuter pendant une activité ou pendant un moment de tranquillité. Et c'est toutes ces informations qui permettent d'être rassemblées. Parce que les prescripteurs, ils ne connaissent pas forcément. Il y a des choses qui surgissent comme ça quand les gens se posent et sont tranquilles. Donc, comme vous avez vu sur un patient, il y a des gens qui ont plus d'informations que d'autres et c'est normal. Mais ce qui est magnifique ici et qu'on n'a pas en France, parce que ça ne fait pas partie des habitudes, c'est qu'on a toujours un ou deux membres de la famille qui sont hospitalisés avec les patients. Alors, bien sûr, ça nous permet d'être sûrs que les patients ne vont pas être abandonnés, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a un bénéfice thérapeutique incroyable d'avoir les membres de la famille qui soutiennent leurs patients, qui racontent leur histoire, qui se soutiennent entre familles. Cette méthode donne des résultats exceptionnels. Ici, les patients qui arrivent de tout le pays et parfois même de la sous-région, et de plus loin encore, restent en moyenne 21 jours. Les patients les plus éloignés sont référés à d'autres établissements pour leur suivi. Les autres, comme Mireille, reviennent ici pour des consultations régulières. « Comment ça va ? » « Ça va très vite. » « Vous venez d'où ? » « De Djokoui. » « Merci. Ça va à Djokoui ? » « Ça va. » « Vous venez pour le rendez-vous ? » « Oui, oui. » « D'accord. » « Ça fait un mois que nous avons quitté le centre. » « Oui. » « Nous sommes réunis pour le rendez-vous. » « C'était le 13. » « Oui, aujourd'hui, c'est le rendez-vous. » « Le 13. » « Oui, oui. » « Lorsque Mireille est arrivée il y a quelques mois, elle souffrait d'une psychose hallucinatoire chronique. » « Quand on dit que c'est chronique, c'est qu'elle a déjà fait une étape de psychose. » « Donc quand c'est chronique, ça veut dire que c'est à répétition. » « Elle a fait ça à répétition. » « Bon, c'est ça. Quand elle est en crise, elle se déplace. » « Elle touche à tout. Elle veut parler. Elle parle seule. » « Elle peut même insister des gens. » « Elle peut même frapper. » « Voir des choses qui sont valables. » « Oui, oui. Elle a halluciné aussi. Elle voit des choses. » « Parce que quand elle parle seule, pour elle, elle parle à être des gens. » « Si elle n'est pas isolée, elle passe tout. » « Vous en avez voulu personnellement. » « Vous savez que c'était la maladie. » « Vous comprenez mieux. Vous arrivez à mieux gérer. » « Je ne prenais pas la maladie. » « Quand ça commence, je suis oublié. » « Quand je vais au travail, on m'appelle, il faut rentrer. » « Vraiment, j'avais perdu la tête. » « Par le canal d'un petit frère. » « C'est lui-même qui m'a conseillé ce centre. » « Il y a un centre. » « Il m'a dit à pied. Allons y voir. » « Ok. » « C'est ça qu'il nous a conduits ici. » « Dans les premiers jours, il y a beaucoup dépensé. » « Maintenant, vraiment, je ne crois plus qu'on se connaît. » « Allons y voir. » « Et quand on est venus, on nous a accueillis. » « Dans 72 heures, on a constaté une amélioration. » « Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. » « La jeune institutrice a envie de reprendre sa vie, » « là où la maladie l'a brusquement arrêtée. » « J'ai envie de reprendre le service. » « Parce qu'un homme sans travail, c'est comme une âme vide. » « Tu n'as rien à faire. » « Tu es assis là, tu ne fais que manger. » « Alors, tu gagnes ton pays. » « Je peux aider un monsieur à construire une cabane. » « Vous vous sentez prête ? » « Voilà. » « Si, si, je suis prête. » « Je suis prête. » « Il y en a juste un papier, puis ça va. » « Ça y va. » « La réinsertion est sans doute l'étape la plus difficile pour les malades. » « Mais c'est là où la méthode si particulière du centre prend tout son sens. » « Pendant leur séjour, ils n'ont jamais été coupés de la vie normale et de l'interaction avec l'autre. » « Ils sont des membres à part entière de ce village qui les accueille et dans lequel sont organisés pour eux de façon régulière des promenades. » « Je m'appelle Amy. » « Au cours de ces balades, ils peuvent s'aérer l'esprit et interagir avec les villageois. » « Ah, vous ne vous sentez pas bien ? » « Il y a un peu de mieux ? » « Il y a longtemps que vous êtes là ? » « Du courage. » « Si vous respectez les données, ça va aller. » « Il suffirait de respecter les données qu'on vous donne là-bas. » « Soit on vous dit de ne pas boire, de ne pas fumer la cigarette. » « Quand on vous dit ça, si vous le respectez, au bout d'une semaine, deux semaines, ça va marcher. » Les habitants de Train-les-Diapleux ont appris à vivre avec les malades, sans peur, sans préjugés. « Avant que les malades ne soient dans ce village, on a été déjà avertis que vous avez vos frères qui ne se porteraient pas bien, qui vont venir ici chercher à les accueillir. » « Si ça ne va pas, conduisent-les dans leur centre. » « Et c'est ce que nous avons l'habitude de le faire. » « Si c'est des frères, tu es noir, tu es blanc, nous sommes tous des êtres humains. » « Mais c'est des malades. Nous-mêmes, nous le savons. » « Leur comportement et le comportement des autres, ce n'est pas des mêmes. » « Et du fait qu'on a été déjà avertis, qu'il y a des malades qui vont venir dans le village. » « Et toute la population respecte les données. » « Souvent ils viennent, ils peuvent ramasser vos trucs, et puis vous les suivez, et puis vous allez au centre pour les arracher. » « Puisqu'ils sont là, on n'a jamais fait du mal. » « Parce qu'on sait que ça ne va pas de leur côté. » « Les personnes ne nous gênent pas. » « On leur parle doucement. » « C'est très gentil. » « Toujours. » « On se porte bien, il n'y a pas de dérangement. » « Quand les malades viennent, nous demander quelque chose, on leur donne sans problème. » « Parce qu'ils demandent d'être douceur aussi. » « Donc ça se passe très bien. » « Le centre Victor Wally fait la fierté de ce village qui aura démontré la puissance de l'accueil et de l'amour de l'autre, malgré sa différence. » « C'est la particularité de traîner les diables. » « Et j'ai dit qu'à commencer par le chef du village jusqu'aux plus petits-enfants, nous, c'est notre devoir, on les a appris à accueillir cela. » « Même quand moi je bouge, je vais par exemple à Mau ou bien dans les autres grandes villes et que je vois les malades mentaux traîner dans les rues, le plus souvent je cherche à voir les parents. » « Parce que certains même sont des gens qui ont de gros diplômes et qui peuvent travailler comme tout l'autre. » « Mais il n'y a pas de suivi. » « Je me dis que s'ils pouvaient venir à traîner les diables et puis avoir la santé, ce serait une bonne chose pour leur famille, surtout pour la vie de cette personne qui est en train de souffrir. » « Je demande à toute la population ivoirienne, même les non-ivoiriens, que s'il y a quelqu'un qui est malade mentalement, au lieu de le laisser dans les rues, s'ils apportent à traîner les diables, par la grâce de Dieu, il va avoir la guérison. » « Parce que ce qui fait la différence entre d'autres cliniques, d'autres structures de la psychiatrie, c'est qu'on enferme un malade. » « Et après, les soins, il faut chercher encore à réadapter à la vie. » « Ceux qui sont soignés ici, qui sortent d'ici, qui vont chercher, il est dans la vie. » « Ils n'ont rien à changer là-bas parce que tout se fait sur place. » « Et après, la population, ils échangent, ils font tout et ils deviennent un homme normal. » « Bien qu'il existe depuis 1983, le centre n'a obtenu son accréditation du ministère de la Santé qu'en 2022. » « Avec des moyens rudimentaires, sans aucune subvention, il fait tout de même un travail incroyable, avec l'appui de ses partenaires. » « On peut aider financièrement pour soutenir le centre, mais on vient juste maintenant deux fois par an, en deux groupes, pour les soutenir quand même dans la formation, parce qu'on est professionnels. » « L'ex, bien sûr, il est très bien formé, les prescripteurs aussi, mais il y a toujours besoin d'être soutenus, qu'on retravaille un peu les dossiers, qu'on essaye là maintenant qu'il y a une activité qui se développe. » « On va essayer de faire des statistiques, par exemple mieux comprendre pourquoi certains patients rechutent, essayer de voir comment on peut peut-être améliorer le suivi. » « C'est surtout ça qui, à mon sens, reste à faire. » « C'est un problème aussi des fois de moyens, on manque de moyens aussi pour faire, ils manquent de moyens pour faire des visites à domicile, enfin voilà, c'est toutes les choses qu'on espère consolider à l'avenir. » « Et puis c'est vrai que nous, en tout cas, on adore venir au village, travailler avec eux, en général, on travaille beaucoup, mais c'est un plaisir, parce que c'est un centre qui a des résultats assez miraculeux. » Notre séjour ici toucha sa fin. Mais s'il y avait un moment qui devait résumer notre expérience, ce serait celui de l'écoute musicale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un moment de bonheur et de partage, où nous avons vu le visage des malades s'illuminer, au rythme de la musique et des pas de danse. Entraînés par des soignants dont l'amour pour les patients ne fait aucun doute à ce moment-là. C'est important parce que en faisant ça aussi, ça les soigne beaucoup. Donc souvent, il faut les jeux, les petits jeux, les dessins, les écoutes musicales, les promenades. Souvent, quand ils quittent la paix, ils sont très contents. Et quand on les voit contents, c'est nous-mêmes là. On est heureux. Un moment auquel se mêlent en toute innocence les enfants du village. C'est un moment. 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 Pendant ces deux jours, nous avons vu un autre visage de la psychiatrie. L'approche humaine proposée par ce centre et le village de Trin-les-Diapleux reste marquée dans nos souvenirs au moment de partir. Pour les malades et leurs familles, ce petit centre, qui fait, avec si peu, change tout. Sous-titrage Société Radio-Canada